Bonjour à tous, bienvenue sur ce VMC, je continue cette série de tutos pour modéliser un TACO 1930. On passe au tutoriel numéro 8, et avec ce tuto numéro 8, on va modéliser les joues d'aile qui sont là, les joues d'aile ici, et puis également on va faire des rivets sur, ici, modéliser les rivets qui sont sur les bouts pare-chocs. Alors, au passage, avant de commencer ça, je vais vous faire voir, vous êtes un certain nombre d'abord, je vous remercie à tous, de suivre cette série, apparemment, qui a l'air d'intéresser beaucoup de personnes. On a notamment Didier Nibreda, que tout le monde connaît maintenant, qui a donc lui aussi modélisé, qui a terminé ses modèles. Je vais vous faire voir les rendus de ces images. En ce qui concerne les rendus, Christophe, tu vas regarder cette vidéo, je suppose, Christophe, j'attends tes rendus, éventuellement, si tu en as, je vais les faire paraître. Donc, tu m'as envoyé un message, comme toi, tu me les enverras ce matin, c'est pas grave, je les mettrai dans le prochain tuto. Ensuite, pour Benben, Benben, avec ton problème, j'ai bien reçu ton message, mais il a disparu, pour je ne sais pas quelle raison. Donc, en tous les cas, pour ton problème, c'est un problème, pour pouvoir voir les vertex, il faut être dans le mode vertex. Et pour être dans le mode vertex, il faut donc, soit au-dessus du clavier AZERTY, taper sur 1, soit venir ici, lorsqu'on est en mode édit, voilà. Lorsqu'on est en mode édit, ici, on peut cliquer sur ces icônes, ici. Cette icône-là, ça correspond au vertex, celle-là, aux arêtes, vertex ou vertice. Ici, il les arrête, et ici, il efface, voilà. Donc, c'est pour ça que tu ne peux pas voir, quand tu rajoutes un vertice, si tu n'es pas dans ce mode-là, tu ne peux pas le voir. Donc, ok. Alors, voilà où j'en suis, moi, personnellement. J'ai commencé à faire des choses. On va peaufiner, ici, le volant, également, dans ce tuto. Et puis, voilà, donc, voilà le programme. Donc, ici, on finit les pare-chocs, les joues d'ailes, et on va un petit peu arranger le volant. Alors, moi, j'ai décidé de garder la voiture blanche. D'ailleurs, Christophe, aussi, j'ai vu ton message. Tu vas la garder blanche, aussi. Je pense que je vais faire un intérieur beige. Beige ou rouge, voilà. Bon, peu importe. Et puis, je vois qu'il y en a certains qui ont customisé. Donc, évidemment, c'est bien de modifier les choses, aussi, d'essayer de faire son modèle à sa source. Alors, je vais vous faire voir quelques rendus que j'ai, déjà, pour Didier. Didier Nibreda, donc, sa chaîne, c'est Blender DN33. Voilà, donc, super, magnifique. Bon, ce n'est pas tellement étonnant. Il n'est pas né de la dernière cuvée, j'ai envie de dire. Voilà, donc, il a décliné en plusieurs teintes. Voilà. Et donc, moi, j'en suis là. Voilà ce que ça donne, on en est là. Alors, en ce qui concerne la mascotte, je la mettrai en téléchargement, aussi, plus tard. Pour la mascotte, c'est l'espèce de l'aigle qu'on voit sur le capot. Voilà. Allez, c'est parti. Je ne vais pas traîner plus longtemps. On va s'attaquer, donc, aux joues d'aile. Voilà, donc, on en est là. Alors, pour les joues d'aile, ça va être très simple. Je ne vais pas utiliser le gabarit, parce que pour avoir des joues d'aile qui soient bien propres, je vais faire utiliser une astuce que je vais vous faire voir. Je clique, donc, sur les ailes, ici. J'appuie sur la barre slash de mon pavé numérique. Tiens, d'ailleurs, avant de commencer, je suis en train de penser, là, pour ceux qui ont modélisé les cèpes, j'ai complètement zappé le fait que vous avez, donc, Didier Nebreda, qui les a texturés. Et il a fait, donc, un tuto pour les cèpes, pour ceux qui veulent utiliser des textures, pour expliquer comment utiliser des textures pour les cèpes. Voilà, enfin, je m'arrête là. Voilà, donc, pour faire les joues d'aile, c'est très simple. On va sélectionner les faces qui correspondent. Donc, ici, ça commence à peu près là. Et là, vous sélectionnez, vous appuyez, donc, sur CTRL, et vous sélectionnez cette face, ici. De manière à sélectionner tout un ensemble de faces, comme ça. Là, ensuite, on va dupliquer, donc, en faisant Shift-D, là, un clic gauche, puis on peut utiliser, par exemple, on peut avoir un clic déplacement séparé, comme ceci. Une fois qu'on a séparé ça, on va en faire un nouvel objet. Donc, là, j'appuie sur le P pour faire sélection. Là. Lorsque je retourne en mode objet, donc, tab, j'ai, donc, cette fois-ci, deux objets. Je vais ramener mon objet en mode edit, donc, ici, cette découpe. Je rappuie sur tab, voilà, et je vais me mettre en mode transparent, par exemple. Non, même pas, d'ailleurs, si, je vais me mettre en mode transparent. Donc, mode transparent, ici, voilà, je clique sur cette petite icône, je me mets en vue 1, et on voit, donc, la sélection, ici. Alors, le truc, c'est qu'il va falloir que je... Alors, peut-être que je vais me mettre... Ouais, donc, je vais me placer plutôt ici, voilà. Comme ça, on verra mieux. Alors, il faut, donc, se mettre en mode vertice, sélectionner les vertices qui sont ici, en bas, qui sont à la base, et on va redresser tout ça. Donc, pour faire une ligne bien droite, c'est simple, vous faites S, Z, donc, surface le long de l'axe Z, 0, là. Donc, on voit que ça a tout redressé. Un clic gauche, je libère. Ensuite, ici, je viens abaisser l'ensemble, et faire en sorte que, ici, il y a une pointe, là. Alors, une fois qu'on a fait ça, ce vertex-là, on l'abaisse, pour venir, ici, redresser. C'est, je peux sélectionner ces trois vertices-là, et puis, les mettre à plat, par exemple. Si, oui, je peux les mettre à plat, je pense, en utilisant... Ou alors, il y a une autre solution. Tiens, ben voilà, tiens, je vais tenter un truc, tiens, que j'ai encore jamais fait. Je me mets sur les normales, je clique ici sur la flèche rouge, et donc, la flèche, ben, j'ai même pas besoin, d'ailleurs, je sélectionne, voilà. Et je vais faire, donc là, la flèche rouge, c'est X, et donc, je vais faire S, X, 0, et c'est nickel, ça a bien redressé tout. Voilà, je reviens ici, dans le mode global. Donc, le mode global, c'est le mode qui, donc, tient compte de l'orientation, donc, qui change, qui permet de déplacer les éléments autrement que dans les axes de la scène. J'espère que je me fais comprendre. Voilà, alors, ensuite, on a fait ça. Je sélectionne tout, je viens le placer de l'autre côté. Voilà. Je me mets ici. Alors, le... La joue d'elle est bien au bord, ici. Je me remets en vue 1. Et elle va être, donc, posée, alors, hop, je vais rappeler, voilà, ici. Elle doit être, donc, posée, ici, sur le... sur, ici, le bord, donc, du châssis. Donc, je me remets en vue 1. Ça tombe bien. Je vais rester dans le mode... Je vais me mettre dans le mode transparent. Ben, y'a, 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 c'est bon. Maintenant, je sélectionne la base, ici. Donc, attention à faire la bonne sélection. Et je viens poser le bas, là. Voilà, ça doit se poser sur le... Ici. D'ailleurs, je vais même pouvoir, du coup, peut-être bien redresser le... Ouais, comme j'ai AVC, ici. Je vais pouvoir sélectionner ces faces-là. Et je recommence, tiens. Allez, puisque ça marche, on va se faire plaisir. Je reviens, ici, dans le mode normal. Là. Ah, ben là, ça ne veut plus rien savoir. Bon, c'est pas grave. Je peux faire... Je peux tenter flatten. Tiens, voilà. Quoique là, c'est droit. Non, c'est droit, là, c'est bon. Voilà, donc... OK, alors, ici, ce vertex-là, je vais faire une pointe. Je le déplace, ici. Et je vais faire une pointe, là, voilà. Ce qui correspond à... Au gabarit qui est sur le plan. Ensuite, je me mets en vue de dessus, je sélectionne tout, vue de dessus. Voilà. Donc, je viens positionner pile au bord de l'aile. Et extrude. Et je viens positionner, ici, pile au bord du capot. Extrude. Je bouge tout de suite ma souris. Je... Voilà, je vise un peu. Et voilà. Et j'ai la bonne épaisseur. Parce que là, on voit qu'il y a le capot qu'il y a là. Voilà. Je n'ai plus qu'à dupliquer. Shift-D. Donc là, je vais me mettre en mode... En mode édit. Je sélectionne tout. Ah. Shift-D. Un clic gauche, vue de dessus. Et puis, je déplace ici, de l'autre côté. Comme ça. Oui, bien sûr, c'est cela même. Alors, là, pareil. Donc, il faut contrôler qu'on est bien au bord de l'aile. Et qu'on est bien au bord du capot. Voilà. Et là, je suis certain d'avoir des joues d'aile qui sont parfaites. Alors, maintenant, on va voir pour les rivets du pare-choc. Attention, lorsque vous allez faire modéliser le pare-choc, pour ceux qui n'auraient pas regardé les tutos, les pare-chocs sont troués ici, à l'intérieur. Alors, il faut se méfier de ça. Parce qu'on a tendance à ne défaire que... Je sais, ça m'est arrivé. On a tendance à ne défaire que... À ne percer que les bords. Mais en réalité, il y a ces percés ici aussi. Alors, le pare-chocs, je vais faire celui-là, par exemple. Puis, je m'en servirai pour le remettre derrière. Donc, les joues d'aile, par contre, je vais les nommer. Ah. Je crois que par la hauteur, il y a un souci pour la hauteur, non ? Non ? Ah non. OK. Donc, je vais les renommer ici, joudel. Donc là, hop. Joudel. Voilà. OK, joudel. Et je disais le pare-chocs. Donc, j'appuie sur la barre slash de mon pavé numérique. Je me mets en vue 1, ou en vue 3, pardon. Oui, non, en vue CTRL 3. Là. Bon, peu importe, de toute façon, il suffirait de le retourner. Oui, c'est ça. En vue CTRL 3. Et on va se servir de ces faces, ici, qui sont là. Qui ont donc pile la bonne proportion pour pouvoir faire des cercles. Donc là, vous sélectionnez ces faces-là. Et on va faire I. I, et hop, on bouge la souris pour venir réduire la sélection, ici. Faire donc des faces qui sont à l'intérieur de la face. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va subdiviser ces faces qu'on vient de créer. Donc, moi, je vais dans mon menu, ici, et je subdivise là. Autrement, pour subdiviser les faces, on va dans face. Et puis, normalement, on devrait retrouver quelque part par là, subdiviser. Pour ceux qui n'ont pas le... Alors, un conseil, créez vos menus d'outils préférés. Parce que, autrement, vous allez galérer sans arrêt à fouiner dans les... Ici, dans les menus. Alors, je ne me rappelle plus ce que c'est, à force. C'est divisé, c'est divisé. Ça doit être dans... Ça doit être dans Mèche, peut-être, oui. Je sais que je vais retrouver ça, moi. Voilà, diviser. C'est pas divisé, non. C'est pas divisé, normal. Oui, ça doit être dans Arrête. Voilà, c'est ici, subdivisé. Voilà, je clique dessus, voilà, j'ai subdivisé ici. Ici, donc, j'ai cette petite fenêtre qui vient de s'ouvrir, et vous le faites deux fois. Voilà. Ça nous fait comme ça, c'est comme ça, des petits carrés à l'intérieur. Et là, on va pouvoir utiliser maintenant la boîte à outils LookTool. Donc, je ferme ça. Je vais chercher la boîte à outils LookTool. Voilà. Donc, vous faites W, pour ceux qui n'ont pas de menu. J'ai expliqué déjà. Mais bon, normalement, vous êtes censé suivre les tutos. Et donc, tout ça, je l'ai expliqué déjà. Je transforme ça en cercle, là. Et je vais réduire en mode individuel. Donc, chaque élément individuellement, je vais réduire pour faire les rivets en faisant une surface. Donc là, je suis dans le mode, ici, individuel, origine individuelle. Puis, surface. Et je vais réduire comme ceci. Pour faire dériver, que ce ne soit pas énorme non plus. Ensuite, on va faire une extrude. Donc, faites E, vous bougez tout de suite votre souris. Et ici, voilà. On retire légèrement. Puis, toujours en mode individuel, on fait S, surface, pour les réduire. Pour faire une sorte de forme de cône, comme ça. Puis, on va supprimer les faces. Face, X, face. Voilà. Donc, j'ai créé des ouvertures, tout simplement, pour pouvoir ensuite biseauter, sans que les faces se chevauchent, pour avoir un biseautage comme il faut. Donc, Alt, un clic droit, je sélectionne ici. Shift, Alt, un clic droit, je sélectionne. Donc, là, le bord qui est en dessous. Là, voilà. Shift, Alt, donc, pour en sélectionner plusieurs, c'est pour ça que j'appuie sur Shift, pour faire plusieurs sélections. Shift, Alt, un clic droit. Et pareil ici. Là. Comme je suis en mode individuel, je vais pouvoir ici fermer, en faisant, Extrude, surface, 0. Là. On voit que j'ai tout fermé. Donc, maintenant, je vais pouvoir re-sélectionner les bords, et faire des biseaux. Donc, pareil. Shift, Alt, un clic droit. Sur les bords. Et je vais biseauter. Ce qui va faire que ça va créer CTRL, B. Ça va créer, donc, voilà, dérivés. Alors, vous allez bien le voir, lorsque vous allez, donc, comment rajouter un matériau. Donc, matériau, on va prendre le même que la calandre, parce que, moi, voilà, côté matériau, enfin, matériau, peinture, on va appeler ça comme vous voulez, matériau, c'est... Bon, c'est pas français. Ici, donc, je vais faire Nouveau, pour donner un... Je sélectionne entièrement Nouveau. Et puis, pour aller rechercher le matériau de la grille, par exemple, puisque je lui ai donné un matériau, vous avez donc ici cette petite icône, ici, là. Et donc, ce qui correspond à la grille, ça doit être... Je n'ai pas renommé toutes les textures, mais bon. Donc, dans ces cas-là, quand on n'est pas sûr, il y a une chose qui est simple à faire, on rappelle tout. Puis, on repasse ici, sélectionner les éléments. Donc, la grille, ici, forcément, quand je l'ai sélectionné, j'ai le matériau 1 qui est venu se positionner là. Je vais tout de suite lui donner de la brillance et du métallique, puisque je vais la transformer en métal. Métal. Donc là, c'est pas la peine de lésiner. Métal. Et là, pareil, je vais rappeler donc ce que je viens de créer. Donc, je n'ai pas regardé ce que c'était. Là, donc, c'est le matériau, on a dit matériau 1. Voilà. Donc là, je vais lui attribuer le matériau 1. Là. Voilà. Alors, pourquoi c'est noir ? Pourquoi c'est noir ? Parce que... Ah, ben voilà l'explication, tout simplement. Voilà. Alors, je vais peut-être un petit peu... Oui, parce que je l'avais mis en noir, la grille. Voilà pourquoi c'est noir. Alors, je vais ajouter un petit peu de rugosité pour ne pas exagérer. Ensuite, ben, mon pare-choc, je vais le lisser. Objet, lisser. Là. Et pareil, ici, je reviens là et je vais faire auto-lisser. Là. Voilà. Comme ça, j'ai un pare-choc qui est bien. Donc, celui-là, c'est le pare-choc avant. Donc, je vais... Allez, ici, on va voir... Allez, ici, on va voir... Normalement, il y est encore. Maintenant, c'est pare-choc arrière, n'est-ce pas ? Voilà. Donc là, je sélectionne celui-là et je vais l'appeler pare-choc avant. Là. Avant. En réalité, je ne l'avais pas renommé parce que le pare-choc arrière, c'est celui-là. Et le pare-choc arrière, ben, on va le supprimer. Puisqu'il suffit de rattraper celui-là. On le supprime. Donc, Shift-X, 0. Celui-là, je vais le dupliquer. Shift-D, un clic gauche. G, X, je déplace. Et puis, pour retrouver les rivets, eh bien, je vais faire une rotation sur l'axe Z. R, Z, 180 degrés. 180. Voilà. Je n'ai plus qu'à le positionner. Je me mets en vue dessus. G, X. Donc, je déplace sur l'axe X et je viens coller ici, donc, au support. Voilà. Donc, on a les joues d'aile. On a... Ici, donc, les rivets des pare-chocs qui sont installés. Et maintenant, je vais vous proposer de peaufiner le volant. On va commencer à sélectionner le volant. Et le volant, vous cliquez sur la barre slash du pavé numérique. Et voilà. On va donc un petit peu peaufiner ce volant. Alors, je vais sortir du mode transparent. On verra mieux, comme ça. Voilà. Et je vais le mettre dans ce mode-là. Voilà. un clic droit dans la fenêtre pour tout désélectionner. Alt. Donc, moi, d'arrêt ici, Alt, un clic droit, et je vais faire un biseau pour arrondir les bords. Ctrl, B. Je fais un biseau, je bouge ma souris et je fais tourner la roulette de ma souris. comme ça, j'ai un volant qui aura donc des bords arrondis. Pareil de l'autre côté. Shift, Ctrl, B. Là. Et d'un seul coup, vous avez un volant. L'intérieur du volant, également. Donc là, Shift, Ctrl, B. Il va falloir y aller. Il va falloir y aller doucement parce que on a donc ici, les barres ici sont bel et bien intégrées. Donc là, c'est pareil de l'autre côté. Voilà. Très, très léger. C'est vraiment pour lui donner un aspect un peu plus sympa. D'ailleurs, on voit que, voilà, ce qui s'est passé là, c'est pas bon. J'ai des faces qui vont se sevaucher. Et donc, bon, je vais laisser de l'autre côté plat. Parce que là, je ne peux pas faire grand-chose. Je ne peux même pas les diminuer. Alors bon, là, le milieu du volant, ici, voilà. Donc, on sélectionne la face qui est là. Donc, mode face. Je clique sur 3 au-dessus de Azerty. Ici. Puis, je fais donc I pour faire une face interne. Et on va faire le pouette-pouette. pouut-pouut. Voilà. C'est fait. Il fallait le faire. Je vais me mettre dans le mode normal. Voilà. Donc là, le mode normal fonctionne parfaitement. Extrude. Voilà. Et puis, je vais faire CTRL-B pour venir, ici, faire un biseau. Et on a le tut-tut. Voilà. on a un petit peu arrangé le volant. Là, est-ce que je vais tenter le biseau, ici ? Alors, ça va être très léger. CTRL-B. C'est vraiment histoire de casser un peu le... Voilà. Pareil, ici. CTRL-B. Voilà. Je vais gonfler aussi le volant un peu. Je peux le gonfler en rajoutant par exemple deux boucles. Puis, ces deux boucles, je vais faire les déplacer. Voilà. ici, l'outil... J'aurais pu en rajouter trois. Ça aurait même encore été mieux. Si je rajoute trois boucles, donc CTRL-R, donc trois crans de souris, j'attrape cette boucle-là, je la déplace un peu pour arrondir. Puis, j'attrape l'autre boucle, donc ALT, un clic droit, SHIFT, ALT, un clic droit et je déplace comme ça. Voilà. Par exemple. Voilà. Donc, là, il faut que je me contrôle bien que j'ai toujours ici. Voilà. C'est bien. Il n'y a pas de problème. Et que ces faces sont bien laissées. OK. C'est bon. Voilà. Je rappelle donc l'ensemble du véhicule, du TACO. Voilà. Comme ça, j'ai un volant un peu plus sympa qu'un truc complètement plat. Voilà. je vais m'arrêter pour ce tuto-là. Je pense que voilà, c'est déjà pas mal. Ah si, je n'ai peut-être pas pensé à adoucir ici, ici. Est-ce que j'ai lissé ? Oui, j'ai lissé, c'est bon. vous êtes au lycée, c'est bon. Non. Et donc, moi, j'ai gardé toutes les surfaces blanches que j'ai... j'ai juste rajouté de la brillance. Si je prends ici le couvercle, enfin le couvercle, le compartiment moteur, eh bien, dans la matérieure, ici, j'ai juste tout simplement retiré, aussi augmenté spéculaire, et voilà, retiré. Alors, comme c'est du blanc, on peut y aller, baisser la rugosité à mort. C'est du blanc, c'est une brillance, donc, pour ceux qui vont le faire blanc, d'ailleurs, pour toutes les couleurs, faites la même chose. Donc, après, il faut gérer un peu la brillance, il ne faut pas non plus que ce soit trop clinquant, mais bon. Voilà, les portes ici. Je n'avais pas mis de matériaux encore, donc je le ferai plus tard. Voilà, prochain tuto, je pense qu'on va commencer à rajouter des éléments comme les barres, ici, et puis, on va passer aux roues. Alors, on va faire des roues bois, donc avec des rayons, à bâton, pour le prochain tuto. Et puis, on aura encore les poignées de, ici, donc, de rayon du coffre, les poignées de porte, et puis, l'intérieur, ici, les sièges, et après, on aura terminé ce modèle. Voilà, merci à tous de suivre SVM6, et puis, continuer à m'envoyer des rendus, voilà, à chaque fois que je vais faire un tuto, maintenant, je ferai un petit tour des rendus qui ont été réalisés par les uns et les autres. Merci à tous de suivre, donc, la chaîne et cette série, et puis, je vous invite à continuer. Merci.